salut à tous ça fait maintenant trois mois que je n'ai plus sorti de vidéo ouais c'est énorme je vous le confirme j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes tous très content de me revoir sur youtube j'espère que vous avez passé une bonne fête d'halloween si ce n'est pas le cas pas de souci car tu es bien tombé car dans cette vidéo je vais te raconter trois histoires vraies qui sont complètement terrifiante mais avant de commencer cette vidéo je te propose de t'installer confortablement de mettre tes petits écouteurs et de te laisser plonger dans ces trois secrets d'horreur compté par ma douze voix non ça c'est des couilles allez c'est parti juliette a vécu quelque chose d'extrêmement étrange il y a quelques mois et ça s'est passé dans un tram il faut savoir qu'elle prend le tram très très régulièrement voire même plusieurs fois par jour il le prend depuis ses 12 ans aujourd'hui elle en a 20 et ça s'est toujours super bien passé ce jour là elle devait rejoindre sa meilleure amie dans l'après midi il faut juste savoir que sa meilleure amie habite quand même à pas mal d'arrêt de chez elle mais bon ça c'est juste pour info elle monte dans le tram et là elle nous dit qu'elle ne fait pas spécialement attention à ce qui l'entoure elle est principalement plongée dans sa musique et elle est sur son téléphone à ce moment là de la journée c'est à dire en plein après midi il n'y a personne dans le tram tout simplement parce que les gens sont soit en train de travailler soit en cours sauf juliette qui brosse visiblement dans son wagon je l'étais seul à part avec un homme et une femme qui sont assis juste en face d'elle mais je vais nous dit qu'elle n'y prête absolument aucune attention à un moment donné elle commence à remarquer que l'homme en face d'elle commençait à embêter la femme il faut juste savoir qu'ils sont assis à un siège d'écart mais l'homme la fixe intensément et lui parle en essayant de lui caresser la cuisse la femme a l'air terriblement mal à l'aise et fixe avec insistance juliette comme pour lui demander à l'aide d'un regard complice juliette l'invite à venir s'asseoir à côté d'elle pour que l'homme la laisse tranquille avec un grand sourire assez étrange la femme s'assit à côté de juliette comme pour lui dire merci à ce moment là juliette replonge dans ses pensées en se disant que le problème était réglé car l'homme semblait s'être désintéressé de la femme et c'est alors que tout prend une tournure bien différente la femme qui était assise de juliette était complètement tournée dans sa direction avec un énorme sourire sur son visage mais un sourire beaucoup trop forcé très peu naturel là dessus juliette se dit que la femme la fixe juste dans le but de la remercier pour ce qu'elle a fait possible juliette trouve son attitude beaucoup trop excessive et en plus de ça ça commence à la mettre mal à l'aise d'autant plus que la femme est vraiment assise sur le siège juste à côté de juliette ce n'est même pas le suivant il n'y a même pas une place entre elles mais au même moment juliette s'est rendu compte que la femme n'était pas la seule à la fixer intensément et en souriant car le monsieur en face qui embêtait cette femme quelques minutes auparavant la fixe intensément et lui aussi lui sourit et là dessus juliette se rend compte et elle remarque que les deux personnes se lancent des regards complices et des signes de tête en la désignant là dessus et bien évidemment juliette commence à trouver la situation vraiment étrange mais elle nous dit et elle ne sait même pas pourquoi elle n'en prête pas plus attention que ça elle reste sur son téléphone et continue d'écouter de la musique en se disant que c'était sûrement des gens chou comme on en croise tous les jours dans les transports en commun enfin juliette arrive à son arrêt et là elle doit descendre bien évidemment elle se dit que rien ne lui coûte d'être prudente et elle décide tout simplement de courir vers les portes à la seconde même les portes commencent à se fermer une fois dehors juliette se retourne vers le tram et là elle voit que les deux personnes se sont également levées précipitamment mais malheureusement elles ont été bloquées par les portes et elle a remarqué que les deux personnes étaient en train de hurler dans le tram juliette a finalement rejoint son ami sans trop y penser et c'est en lui racontant son histoire qu'elle a pris du recul sur les faits de ce qui venait se passer que c'était quand même vachement étrange comme situation mais il faut savoir que juliette s'est quand même posé la question à plusieurs reprises en se demandant qu'est ce qu'il aurait bien pu se passer si elle n'avait pas quitté le tram à toute vitesse petite mise en bouche de qualité à mon goût du moins j'espère que ce premier serait de vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en bas de cette vidéo et une fois que c'est fait on peut directement commencer le deuxième thread avec l'histoire d'hélène hélène voulait nous partager sa seule expérience creepy qu'elle aurait vécu pour l'instant et pourquoi pas peut-être rencontrer des gens qui auraient vécu une situation similaire donc si vous aussi vous avez vécu une expérience plus ou moins similaire à celle d'hélène n'hésitez pas à venir dans l'espace des commentaires pour qu'on débatte sur la manière la plus adéquate pour réagir face à cette situation n'habite en france plus précisément du côté de la haute savoie près de la frontière franco suisse elle habite une maison à un étage avec sa soeur et ses parents du coup les environs c'est plutôt de la campagne des forêts et des montagnes hélène nous mentionne juste que c'était pas trop rare qu'il y ait beaucoup de policiers au niveau de la frontière pour arrêter tout trafic de drogue à part ça c'était très calme un soir des vacances d'été environ quatre semaines avant la rentrée des classes 2022-2023 hélène était dans sa chambre avec sa fenêtre ouverte petit détail qui a son importance et elle regardait des vidéos creepy tiens donc hélène si tu passes par ici ça fait super plaisir je veux aussi savoir que sa soeur aussi était dans sa chambre et elle elle joue à des jeux vidéo tandis que ses parents étaient eux dans le salon et le regarder un petit film bref c'est vraiment la soirée geek il faut juste savoir aussi que ses voisins étaient dehors dans leur jardin ils avaient organisé une petite fête puis vers plus ou moins 22h15 hélène a commencé à ressentir un mauvais feeling vraiment un mauvais pressentiment un présentiment qui lui disait qu'elle et sa famille était vraiment en danger elle nous dit clairement qu'elle n'avait jamais ressenti un tel pressentiment donc tout simplement hélène a été checker ses parents sa soeur ses voisins et tout le monde va bien mais bon au moins elle est rassurée du coup hélène est remontée dans sa chambre en se disant qu'elle est potentiellement devenue parano à force de regarder des vidéos d'horreur mais vers 22h40 plus ou moins une demi heure plus tard hélène entend un cri enrichi d'une femme qui vient directement de la rue et d'une porte qui se claque une porte de voiture qui se claque et qui démarre immédiatement avant que nous existions le cri semblait venir vraiment du trottoir d'en face à quelques maisons de la sienne et hélène nous dit que le cri avait l'air assez court comme si on avait empêché la personne de crier mais cette histoire ne s'arrête pas là une semaine plus tard en sortant du restaurant avec toute sa famille pas très loin de chez elle hélène a vu une affiche sur un poteau c'était la vie de recherche d'une femme d'une quarantaine d'années qui aurait disparu environ une semaine et le jour mentionné sur la vie de recherche était également le même jour que le soir où hélène a entendu le cri évidemment en tombant sur cet avis de recherche ça terrorisa hélène car elle a réalisé qu'elle n'était pas du tout devenu parano mais qu'elle avait bel et bien entendu un cri ce soir là jusqu'à maintenant hélène n'avait jamais parlé de cette histoire à personne tout simplement parce qu'elle pensait que personne n'allait la croire non seulement parce qu'elle était mineur et en plus de ça avec une imagination énorme que feriez-vous dans ce genre de situation j'aimerais vraiment savoir ce que vous feriez si vous étiez à la place d'hélène n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires comment vous auriez réagi face à cette situation et une fois que c'est fait je pense qu'on peut directement enchaîner avec la troisième et dernière histoire qui est le thread d'Alex Alex a 26 ans il en a 24 lorsqu'il nous raconte cette histoire Alex vit dans une maison il nous dit qu'il passe énormément de temps dans sa chambre sur son bureau à jouer des jeux vidéo son bureau se trouve à côté de la fenêtre qui donne vue sur la route une route assez fréquenté il faut savoir qu'Alex c'est vraiment un gros geek il nous dit qu'il joue vraiment beaucoup et surtout le soir le soir il joue à overwatch il triarde overwatch avec ses amis et ce soir là Alex nous dit qu'il avait gagné une partie et dans les joueurs qui avaient perdu cette partie il y avait un français et ce joueur ou ce français vu qu'il avait perdu il avait bien le seum il a commencé à insulter Alex et ses amis Alex nous dit que le gars avait principalement le seum sur lui justement sur Alex parce que Alex était très bon dans la partie il l'avait tué plein de fois après avoir reçu beaucoup de messages notamment des insultes et des menaces et à ce moment là le gars le rageux s'est mis à ajouter Alex en ami chose qu'Alex ignore directement jusque là rien pendant plusieurs semaines rien jusqu'au jour où Alex allume son ordinateur et là un message instantané s'affiche en disant tu te souviens de moi étant pas plus fort que ça en informatique Alex appelle directement un de ses potes qui lui est plutôt collé dans le domaine son pote lui dit dès son arrivée qu'il s'agit certainement d'un hack durant plusieurs heures le pote d'Alex tente de régler le problème et finalement il y parvient après avoir installé beaucoup de protection et d'antivirus sur le pc d'Alex à ce moment là il faut savoir qu'Alex n'avait fait aucun lien avec le joueur d'overwatch quelques semaines auparavant n'étant pas plus inquiet que ça Alex n'a ni appelé la police ni porté plainte car il pensait que ça n'en valait pas plus la peine quelques jours plus tard Alex est toujours dans sa chambre à giga overwatch quand soudain il entend un bruit bizarre à sa fenêtre un gros bruit Alex se lève et regarde par sa fenêtre et là il voit dans la rue un homme grand habillé tout en noir avec une capuche sur la tête qui le fixe directement il lui jette des cailloux à la fenêtre comme si cette personne voulait appeler Alex là dessus Alex ouvre la fenêtre écrit sur l'homme en lui disant qu'il était fou de faire ce genre de choses à deux heures du matin et c'est là qu'Alex est resté figé sur place après les dires de cet homme alors overwatch tu gagnes encore ? Alex a immédiatement fermé la fenêtre et appelé la police Alex est directement descendu en bas pour vérifier que la porte était bel et bien fermée ensuite il est remonté à l'étage mais l'homme n'était plus là l'homme n'était plus dans la rue ok et lorsque la police est arrivée elle n'avait trouvé personne dans le coin personne qui correspondait à la description de Thomas je sais pas c'est qui Thomas Alex leur a tout expliqué il a tout expliqué à la police et depuis ce jour il n'y a plus aucun problème plus aucun type bizarre la rue plus aucun hack rien du tout Alex nous dit qu'il prenait les jeux vidéo comme un divertissement un endroit où tu pouvais donner le meilleur de toi même pour réussir gagner un endroit pour t'amuser apprendre et non pas un endroit pour te faire insulter menacer voire même aller plus loin et te faire harceler j'espère que ce dernier thread d'horreur t'aura plu et voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo la fin de ces trois threads d'horreur j'espère sincèrement qu'ils vous auront plu si c'est le cas n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires laquelle de ces trois histoires vous a le plus fait fritouiller le ventre je sais pas si ça se dit mais c'est cool en plus ça n'hésite pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo ça fait super plaisir et pour terminer la petite musique n'hésite pas à t'abonner juste ici sans oublier la cloche de notification qui trouve juste derrière c'est super important sur ce les potos ça m'a fait vraiment plaisir de reprendre du tube aujourd'hui et on voit très bientôt bye bye 1 1 1 1 1 1